Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de doctrines et plus exactement des concepts qui sont derrière, donc tout un ensemble de définitions, avant de l'installer et le configurer. Donc le but ça va être vraiment de définir tous les concepts, de comprendre les différents éléments qu'il y aura dans les prochaines vidéos, pour ensuite n'avoir plus qu'à pratiquer et voir les différents composants, etc. Donc déjà dans un premier temps on va définir un petit peu qu'est-ce que c'est doctrine, donc comment il nous aide à gérer la base de données, comment il nous simplifie la tâche, etc. Ensuite on va l'installer, le configurer, et on verra un peu plus en détail les différents concepts qui sont derrière, qui nous seront utiles dans les prochaines vidéos. Dans un premier temps, quelques petites définitions, histoire de bien comprendre de quoi on parle. Doctrine c'est l'outil qui va nous permettre de gérer la base de données. Comme beaucoup de frameworks, doctrine c'est ce qu'on appelle un ORM. C'est pas que ça, j'y reviendrai un petit peu après, mais du coup déjà c'est quoi un ORM ? ORM ça veut dire Object Relational Mapping, ça veut dire qu'il va nous permettre, côté code, de créer des objets, et lui il va se charger de créer des tables et de les remplir éventuellement avec. Grosso modo, un ORM nous permet d'avoir des classes qui vont correspondre à des tables, des objets, c'est-à-dire des instances de ces classes, qui vont correspondre à des lignes de la base de données. Son boulot ça va aussi être d'enregistrer les données, de les récupérer, etc. Mais du coup de communiquer avec la base de données, et nous, tout ce qu'on va utiliser c'est des objets PHP. J'ai pas mentionné PHP jusque-là, parce qu'en fait un ORM, il y en a dans plein de langages de programmation et plein de frameworks. Si vous allez en Java, vous allez en voir d'autres, même en PHP, vous pourrez en voir d'autres d'ORM. Si vous utilisez un autre framework comme Laravel, vous utilisez un ORM qui s'appelle Eloquent, qui a une autre manière de fonctionner, un peu une autre philosophie si vous voulez, pour nous permettre de récupérer les données en base, et travailler en tout cas avec la base de données. Voilà, je reviendrai pas en détail sur comment fonctionnait Eloquent par rapport à Doctrine, etc. Mais voilà, sachez que c'est simplement des questions philosophiques derrière. Personnellement, je préfère celle de Doctrine. J'ai pas beaucoup testé Laravel, on va pas mentir non plus. Mais voilà, c'est vraiment une question de préférence personnelle. N'hésitez pas à aller voir comment ça se passe du côté de Laravel pour comparer, et vous faire une idée de quel framework vous préférez avec tous les outils. Maintenant, Doctrine, c'est quoi ? C'est non seulement un ORM, mais aussi d'autres outils, pour gérer la connexion à la base de données, pour gérer les différentes versions de la base de données, pour pas mal de choses en fait. Mais voilà, on va aller voir un petit peu après, mais grosso modo, Doctrine, c'est un ensemble d'outils de gestion de base de données. Le but pour nous, grâce à Doctrine, c'est d'avoir que du code PHP et un peu de configuration pour gérer notre base de données. On va normalement plus quasiment faire de SQL, ou en tout cas s'abstraire du système de base de données derrière. Le but, c'est de fonctionner avec MySQL, PostgreSQL, ou n'importe quel système de base de données, de la même manière. En somme, il nous permet de nous abstraire du système de base de données qui est derrière, et il se base en PHP sur une librairie qui s'appelle PDO, qui est inclus dans PHP, qui est une des bases de PHP orientée objet pour la gestion de la base de données. Maintenant, comment on l'installe ? De base, il est déjà installé. Quand vous démarrez un nouveau projet Symfony, Doctrine est installé quasi systématiquement. Maintenant, si jamais vous avez besoin de l'installer, il y a une commande, composer-require-symfony-ormpack, qui va nous permettre de l'installer. Moi, je lancerai la commande dans un instant pour vous montrer qu'il est déjà installé sur mon projet de blog, mais voilà, comme ça, on va voir comment l'installer. On a également un autre paquet qui va nous être bien utile, c'est le MakerBundle de Symfony. Ce paquet, on ne va s'en servir qu'en mode de développement, on ne va pas s'en servir en mode de production, il nous sert à générer des éléments de code pour nous. Par exemple, il va nous permettre de générer nos entités, c'est-à-dire les classes qui vont correspondre à nos tables. Et sachez aussi qu'il peut également nous générer d'autres éléments de code. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, je vous invite à regarder un petit peu la documentation du MakerBundle de Symfony. Maintenant, installons-le. Du coup, je lance ma commande, vous voyez qu'elle ne fait pas grand-chose. Elle installe le ORM pack, elle le désinstalle derrière, parce qu'en fait, le ORM pack est simplement un alias. C'est une dépendance qui a juste des dépendances, qui ne fournit pas de code ou quoi que ce soit. Donc du coup, elle est automatiquement désinstallée une fois que l'installation est faite. Si je vais voir le code sur GitHub du ORM pack, je peux regarder le composer.json pour voir ses réelles dépendances. Vous voyez qu'il installe juste ORM, DoctrineBundle, DoctrineMigrationsBundle. Ensuite, de la même manière, on peut installer le MakerBundle. Pareil, dans mon cas, il est déjà installé, donc il n'y a rien à installer. Et en fait, ce MakerBundle, il va nous fournir un ensemble de commandes qui vont nous permettre de générer du code Symfony. Donc des contrôleurs, des entités, des event listeners, des choses comme ça. Ça peut être pratique. Vous allez voir que pour les entités, il est quand même vraiment très pratique. Ce n'est pas pour rien que je vous le fais installer à ce moment-là, c'est qu'il va nous simplifier grandement la tâche. Et maintenant, au niveau configuration, vous allez pouvoir voir que dans le dossier ConfigPackages, vous avez différents éléments Doctrine qui sont apparus. Il n'y a pas de configuration pour le MakerBundle, parce que c'est une ligne de commande qui est déjà préconfigurée, il n'y a rien à faire. Si j'aime, on va voir la configuration de Doctrine. Il n'y a en fait pas réellement grand-chose. Je vais réduire les éléments quand on est en test ou en prod. Je le redis au cas où. When, à rebase, un nom d'environnement, c'est pour appliquer la config qui est en dessous, uniquement dans cet environnement. Donc dans la configuration de Doctrine, vous remarquerez deux branches. DBAL, ou DBAL pour les intimes, Database Abstraction Layer. Ce Database Abstraction Layer, son travail, c'est de faire le lien avec notre base de données. Donc en fait, Doctrine a cet outil qui est intégré, c'est un des outils intégrés à Doctrine. Il y a celui-là, l'ORM, et puis d'autres dont on ne parlera pas, parce que c'est plus interne, qui vont nous permettre de gérer la connexion à la base de données, ou les connexions à des bases de données. Parce que potentiellement, on peut en avoir plusieurs. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce côté, sachez juste que c'est possible. Moi, je ne m'en sers pas. Je préfère avoir une seule base, c'est déjà suffisamment complexe comme ça. Et il y a une configuration à l'intérieur, l'URL, qui va nous permettre de nous connecter à notre base de données. Donc on ira la voir dans les variables d'environnement, juste après. Déjà, on finit ce fichier. Ensuite, il y a la configuration de l'ORM. Différentes configurations, je ne vais pas forcément détailler. Sachez juste que Doctrine va générer des classes proxy pour gérer nos objets au fur et à mesure qu'on a besoin d'en récupérer et tout ça. Voilà, j'expliquerai le fonctionnement un peu plus tard quand on verra Doctrine dans des vues. Enfin, quand on verra les entités qu'on utilise dans des vues et qu'on a récupérées grâce à Doctrine. Pardon, je fais des gros raccourcis. Le naming stratégie, c'est simplement comment il va nommer nos tables par rapport au nom des classes. Donc là, il se débrouille. Je vous laisserai regarder comment fonctionne cette stratégie. Les mappings qui sont ici. Donc on peut définir un ensemble de mappings, c'est-à-dire un ensemble d'endroits où Doctrine devra aller chercher nos entités, c'est-à-dire les classes PHP qui vont correspondre à des tables dans notre base de données. Par défaut, on n'a qu'un seul mapping qui va nous suffire par exemple dans le cadre de ce projet-là qui va aller chercher le dossier source entity qui a été créé au moment de l'installation de Doctrine par SymfonyFlex et ses recettes, tout ça, tout ça. Ainsi que les repositories, il a créé les deux dossiers d'ailleurs. Mais du coup, dans le dossier source entity, on va avoir nos entités qui vont tout avoir en namespace, app, backslash, entity. Et après, je peux évidemment créer des sous-dossiers et tout ça. Sans problème, c'est juste une question de namespace. Mais lui, il va aller chercher tout ce qui commence par app, backslash, entity. On peut lui donner un alias. Ça peut servir pour récupérer les entités avec des écritures un peu particulières. Moi, je ne m'en sers plus depuis un petit moment. On s'en servait beaucoup quand on avait une notion de bundle. Grosso modo, pour faire très simple, avant dans Symfony, avant la version 3.4 de Symfony, on utilisait principalement des bundles, c'est-à-dire qu'on structurait notre code sous forme de bundle, c'est-à-dire d'éléments logiques qui allaient bien ensemble. Si, par exemple, vous prenez un site de recettes, au hasard, vous pourrez avoir, par exemple, un bundle qui contient tous les éléments qui servent aux recettes. Donc, les entités, les repositories, les vues, et tout ce qui va servir, par exemple, à la gestion des ingrédients, pourrait être dans un autre bundle. Ça n'a pas beaucoup de sens, ce que je dis, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut découper le code et que c'était structuré sous forme de bundle. Voilà. Et beaucoup de projets assez petits, comme des blocs, par exemple, se retrouvaient avec juste un bundle. Voilà. Je vous dis juste que ça existe, que c'est plutôt une ancienne manière de faire. On peut toujours le faire, Symfony le permet. Ça se rapproche un petit peu, si vous voulez, de ce qu'on pouvait faire en DDD, enfin, ce qu'on pourrait faire en DDD, en Domain Driven Development, c'est-à-dire qu'on va séparer notre code sous forme de domaine. Donc, on va séparer tout ce qui touche aux articles, aux commentaires, ou aux recettes, aux ingrédients, par exemple, dans des dossiers séparés, où on va avoir tous les éléments qui concernent ce domaine à l'intérieur. Là, nous, on ne fait pas ça. En tout cas, dans ce projet, sachez que vous pouvez le faire. Personnellement, quand je fais du DDD, ce que je vais plutôt avoir, c'est que je vais avoir plusieurs définitions de mapping, une par domaine, pour faire très court, parce que je vais avoir des dossiers dans Source qui correspondent à chacun de mes domaines. Le but de ces mappings, c'est de dire où se trouvent mes entités. Si vous avez plusieurs endroits où il y a des entités, notez ces différents endroits. Si vous n'en avez qu'un, notez-en qu'un. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, on va vouloir se connecter à notre base de données. On va aller voir un petit peu ce database URL dans notre fichier .env. Moi, je l'ai déjà réglé pour mon cas. J'ai utilisé Docker Compose pour gérer ma base de données et mon environnement de travail. Du coup, ici, j'ai DB qui est le lien vers ma base de données. Dans cette database URL, il faut voir un certain nombre d'éléments. Il y a six éléments principaux qu'il faut regarder. Le premier, ici, c'est le protocole à utiliser. Comme vous pourriez avoir HTTP, HTTPS, là, on va lui dire je vais utiliser le protocole MySQL. Sachez que j'utilise MySQL même si j'ai une base de données MariaDB derrière. Si jamais j'ai une base de données MariaDB, ceci ne marche pas. Je ne peux pas mettre MariaDB en protocole. Il faut bien que je mette MySQL. Les deux fonctionnent vraiment de la même manière sur beaucoup d'aspects. Donc, c'est normal. Je préfère vous prévenir juste. Si jamais j'utilise une base de données PostgreSQL, je vais mettre PostgreSQL. SQLite, je mettrai SQLite. Quoi qu'il arrive, je vous déconseille d'utiliser une base de données SQLite, mais c'est un autre problème. Ensuite, je vais mettre mon identifiant deux points, mon mot de passe. Donc là, mon conteneur Docker a comme identifiant root comme mot de passe passe. On pourrait définir quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà. Dans mon cas, je m'en fiche un petit peu. Le conteneur, il existe que quand je lance mon environnement de travail. Après le arrobase, vous mettez l'adresse de votre base de données. Si jamais c'est installé sur votre machine, vous pouvez mettre 127.0.0.1 ou localhost. C'est strictement identique. Et dans mon cas, je mets le nom du service qui est défini dans mon Docker Compose. J'ai DB ici. C'est une image MariaDB en version 10. J'ai à lui dire. Je vais lui dire DB. On va me chercher DB pour me connecter à la base de données. Voilà. Docker saura comment faire. Ensuite, le port à utiliser. Classiquement, en MySQL, c'est le 3306. En PostgreSQL, ça sera 5432. Peut-être le plus facile à retenir. Et enfin, après le slash, le nom de ma base de données. Moi, je vais vouloir l'appeler blog. Je suis quelqu'un de très original. Quand j'ai un nom de projet, je vais nommer la base de données pareil. En général, quand j'ai un nom de projet, il y a plein de choses que je vais nommer de la même manière. Mais bon. Un ensemble de paramètres qui sont recommandés pour l'utilisation de MySQL. La version du serveur, qu'on va utiliser. Moi, je suis sur MariaDB en version 10. Je note que c'est une version 10. Et l'encodage des caractères que je vais utiliser pour stocker les données en base de données. Je vais utiliser UTF-8 MB4. C'est celui qui est proposé par défaut par Symfony et Doctrine. Je le garde. Il est compatible avec beaucoup de types de caractères. Ça me va très bien. Voilà. Donc là, cette URL va me permettre de me connecter à ma base de données. Personnellement, je me suis mis un petit raccourci dans PHPStorm pour voir ma base de données. Pour le moment, j'ai une base de données qui est vide. Dans mon cas, elle existe déjà. Maintenant, si je veux vérifier ma connexion de manière un peu plus sûre, je peux essayer de créer ma base de données à nouveau. Dans mon cas, elle sera déjà créée, mais si vous, en local, vous n'avez pas créé la base de données, vous pouvez le faire directement avec cette ligne de commande. Je peux ajouter l'option If not exist, au cas où ma base de données existe déjà. Comme ça, ça ne me renverra pas une erreur. Donc, si je fais ça, il me dit ma base de données blog existe déjà. Je passe à travers la commande. Si je ne mets pas l'option, il me met une erreur. Voilà. Parce que ma base de données existe déjà. Voilà. Si vous voulez éviter les messages d'erreur, rajoutez l'option. Si jamais les messages d'erreur ne vous font pas peur, allez-y. Maintenant que j'ai une base de données fonctionnelle, on va voir un petit peu les grands principes derrière Doctrine. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelques éléments à savoir. Mais en fait, c'est ce qu'on va détailler dans les vidéos d'après. Du coup, il y a quelques termes que je n'ai volontairement pas définis au début et quelques services dont je n'ai pas parlé. En fait, vous allez voir qu'avec Doctrine, il y a quelques termes qui vont revenir beaucoup et qui vont nous... qui vont correspondre à certains éléments très précis. Par exemple, j'ai parlé d'entités. Ce sont des objets PHP qui du coup, dans mon cas, vont être rangés dans le dossier src slash entity qui vont... donc ils sont des classes et qui vont me permettre de faire le lien entre du code PHP, donc mes classes PHP, et des tables. Si jamais j'instancie une entité, ça veut dire que soit je vais vouloir créer ou récupérer un objet depuis la base de données. Je vais récupérer une ligne de ma table ou me créer un objet que je pourrais ensuite envoyer en base de données. Voilà. Dans tous les cas, une entité, c'est une classe ou un objet qui correspond à soit ma table, soit une ligne de ma table. Donc une migration, on verra ça un tout petit peu plus tard en détail, c'est un ensemble de commandes SQL à exécuter sur le serveur. Je ne vais pas avoir à les exécuter moi, j'aurai juste une commande à lancer pour mettre à jour ma base de données. Mais en gros, le principe d'une migration, c'est de conserver les différentes versions de la base de données sous forme de code. Donc en gros, on peut les versionner avec Git et notre code suffit pour avoir la dernière version de la base de données. Sinon, il faudrait qu'on l'ouvre, qu'on la modifie nous-mêmes, qu'on lance des commandes, etc. Le but de ces migrations, c'est de passer vraiment d'une version à l'autre de notre base de données. Voilà. On migre notre base à chaque fois qu'on récupère le projet. Voilà. Donc en gros, on va avoir un ensemble de migrations qui vont venir se rajouter avec les différentes modifications de la base de données qu'on a fait. Et vous verrez que la migration, c'est nous qui allons devoir les générer explicitement. Il va falloir dire à Doctrine « Crée-moi une migration. » Il va me créer les commandes SQL. Ce n'est pas énormément de choses à faire, mais c'est un petit peu de manutention dont il faut se rappeler. Autre élément important, c'est les repositories. Alors dans le dossier source, Doctrine nous a créé un dossier repository qui va contenir un ensemble d'objets qui vont nous permettre de récupérer des éléments dans une table précise. Donc si par exemple j'ai créé une entité article, j'aurai dans le dossier repository un article repository qui me permettra de récupérer des données dans la table qui correspond à mon entité d'article. Donc c'est vraiment un repository, il est dédié à une table. Il ne peut pas les récupérer dans la table d'à côté. Bon, je pourrais faire des lointures, des choses comme ça, comme toute requête, mais son point de départ, c'est la table qu'il maîtrise. Il ne maîtrise qu'une table à la fois. Et enfin, je vais beaucoup vous montrer et beaucoup parler de l'Entity Manager Interface qui est un service fourni par Doctrine qui permet d'insérer une nouvelle ligne, d'en modifier une, de supprimer des entrées dans la table et éventuellement d'autres choses. En tout cas, son usage de base, c'est exécuter des requêtes d'insertion, de modification et de suppression. Alors maintenant, jetons mon œil à un projet qui existe déjà, qui a déjà un peu vécu, qui contient déjà des entités et des relations avec Doctrine et tout ça. J'ai un dossier source et dont un dossier entity où j'ai plein d'entités à l'intérieur. Les entités, c'est quoi ? C'est des classes PHP avec un ensemble d'attributs particuliers. Je reviendrai dans la prochaine vidéo où on va détailler tout ça, mais du coup, je vais avoir plein d'attributs dans tous les coins qui vont me permettre de définir en fait des colonnes dans ma base de données. Et du coup, par exemple, mon objet product, quand je vais faire un new product, explicitement un new product, ça va être pour créer un nouveau produit que je vais vouloir potentiellement insérer en base. Si je veux en récupérer un, il faudra que j'aille dans mon repository. Ici, j'ai un product repository, normalement, voilà. Il faudra que j'utilise mon product repository pour récupérer un produit par son identifiant ou aller le chercher par un ensemble de critères ou des choses comme ça. donc je vais pouvoir le récupérer et j'obtiendrai un ou des objets de type product qui seront remplis avec le contenu de la base de données. Voilà, du coup, c'est ça le but d'un ORM en général. Là, par exemple, j'ai une migration qui a été créée. J'ai en fait ici la date de création de la migration qui va contenir un ensemble de requêtes SQL qui vont être exécutées pour mettre à jour ma base de données. Donc ça, c'est particulièrement utile. Imaginez qu'avant cette date, donc avant le 11, ou disons au 10 décembre, j'avais une base de données dans un état A et au 12 décembre, le lendemain du jour où était fait cette migration, quand je vais vouloir mettre en prod, je vais déployer mon code et je vais aussi vouloir exécuter cette migration pour mettre à jour la base de données qu'elles correspondent effectivement au code. En fait, c'est ces migrations qui vont nous permettre de faire la transition entre l'ancienne version de la base de données avec le code qui correspond et à la mise à jour du code, avoir une base de données qui correspond à nouveau au code. Voilà, donc c'est ça le but des migrations, c'est simplement faire en sorte que la base de données soit mise à jour automatiquement. Vous voyez que j'ai deux méthodes, une méthode up, une méthode down. La méthode up, celle que je veux appliquer quand je veux mettre à jour, la méthode down, c'est par exemple, si j'ai un problème, je vais vouloir revenir en arrière, donc je vais vouloir revenir en arrière sur mon code et je veux aussi que la base de données revienne en arrière. Donc cette méthode down, elle sert exactement à ça. Elle me permet de revenir en arrière sur les modifications de la base de données. Moi, je veux revenir à la version du 10 décembre de ma base de données. Je pourrais exécuter cette méthode down pour revenir en arrière d'un cran et après, je vais pouvoir revenir en arrière sur mon code aussi. Comme ça, je serais revenu à la version du 10 décembre et normalement, le bug que j'aurais eu, j'aurais plus qu'à le corriger et refaire une nouvelle migration, déployer, etc., machin bidule, exécuter ma migration pour que ce soit à nouveau à jour. Je reparle un peu plus tard des migrations plus en détail, mais c'est pour vous montrer le principe. Maintenant, un petit exemple. Alors, je n'utilise pas directement l'EntityManagerInterface, j'utilise l'ObjectManager. Ça, j'aurais dû mettre dans les slides les deux. C'est un service comme l'EntityManagerInterface ou plus exactement l'EntityManagerInterface étant l'ObjectManager. Donc, on utilise un peu les deux, pas tout à fait indifféremment, mais pas loin. L'EntityManagerInterface ou l'ObjectManager sont des services qui vont nous permettre de manipuler la base de données dans le sens où on va pouvoir créer des nouvelles entités ou en mettre à jour. Le boulot de l'EntityManagerInterface ou de l'ObjectManager c'est vraiment de persister des objets. Donc là, vous voyez par exemple ici, je crée un nouveau taggroup, je crois que ça veuille dire, je le modifie mon objet et je lui dis de le persist. Donc en fait, quand je dis à mon ObjectManager de persist quelque chose, je lui dis prépare-toi à l'enregistrer. Quand j'aurai fini mes opérations, je te dirai de tout enregistrer d'un coup, mais mets-le en fil d'attente de sauvegarde. C'est un peu comme le git add. Vous dites prépare-toi à sauvegarder mon fichier. Il attend le commit pour faire effectivement l'opération. Là, c'est exactement pareil. On lui dit persiste-moi mon taggroup. Si par exemple, j'en ai une dizaine ici, je vais en avoir une dizaine qui sont persistes, qui sont prêts à être enregistrés, mais qui ne le sont pas encore. Si mon code plante en cours de route, ça permet que rien soit enregistré du tout. Et quand j'appelle la méthode flush, la méthode flush va tout enregistrer. Voilà. À ce moment-là, il exécute effectivement les requêtes, plus ou moins optimisées par doctrine, etc. N'importe, mais en tout cas, il exécute toutes mes requêtes pour que mes différents objets soient enregistrés en base de données. Et du coup, je vais avoir mes lignes dans ma table. Voilà des petits exemples de ce qu'on va avoir un peu plus tard et de ce qu'on va voir en détail dans les prochaines vidéos. Voilà. Maintenant, la partie vraiment théorique est à peu près finie. Dans la prochaine vidéo, on créera nos premières entités pour bien comprendre comment ça fonctionne et surtout mettre tout ça un peu en pratique. Voilà. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt et codez bien.